Je prie à Dieu, on m'a parlé de Jésus, de Yahushua, Machia. Et je me suis dit, si tu existes, de toute façon, j'ai que mon âme à perdre. De toute façon, je n'avais plus que ça. Franchement, j'étais tellement mal. Et il s'est révélé à moi. J'ai toujours cru à quelque chose de plus tard, en fait. J'ai toujours cru à l'éternité. Et je me suis dit que, vu la vie que je menais, j'allais en enfer, en fait. Et une fois, Dieu m'a cherchée. Il m'a délivrée. Il m'a délivrée de tous les démons. Parce que oui, messieurs, dames, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes possédés. Moi, j'ai été possédée. Mais le Seigneur Jésus m'a libérée. Sachez-le. Et pour cette personne-là qui pensait au suicide aujourd'hui, je tiens à lui dire, vraiment, ne te suscite pas. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, tu es aimé. Moi, je vous invite juste à lui demander. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans un bâtiment fait par la main de l'homme que vous trouverez Dieu. Mais c'est dans le silence et par la repentance. Demandez-lui pardon parce qu'on a tous fait du mal. On a tous de la haine en nous. Et lui-même vous pardonnera. Et lui-même se révélera à vous. Ne croyez pas juste ce que je dis, mais expérimentez-le. Parce qu'un homme peut mentir. Moi, je peux vous mentir. Mais Dieu, si vous lui demandez, lui, oh, il ne va pas vous mentir, lui. Lui, ce n'est pas un menteur. Vous serez toujours déçus par les hommes. Je tiens à vous le dire. On vous parle de faire confiance à l'homme, de toutes ces choses. Mais sachez qu'il vous décevra toujours. Mais Jésus, lui, Jésus ne vous décevra jamais. Voilà. En tout cas, sachez que Dieu vous aime. Repentez-vous parce que les temps sont bientôt difficiles. Et il se révélera à vous si vous lui demandez. Dans la simplicité. N'oubliez pas ça. Il n'est plus sur cette croix. L'église catholique, là, on vous a menti. Ce n'est plus un bébé. Il est ressuscité. Il y a plus de 2000 ans en Israël. Voilà. Il n'est pas blond, aux yeux bleus, brushingé. C'est faux. Voilà. Vraiment. Demandez à Dieu. Demandez à Jésus. Voilà. Vous savez, ce n'est pas facile de parler comme ça devant les gens qu'on ne connaît pas. On peut nous prendre pour une folle, pour quelqu'un d'illuminer et tout. Mais sachez que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et que vous vouliez croire ou non, un jour, on va tous passer devant le tribunal de Dieu. Et là, à ce moment-là, vous pérez, messieurs-dames. En tout cas, voilà. Sachez que c'est par amour que je vous parle. Sachez que c'est par amour. Et que non, en fait, tout le monde ne sera pas sauvé s'il vit dans le péché. Parce que le péché tue. Si toi, tu te masturbes, si toi, tu te masturbes et tu es esclave de ça, sache que tu es esclave, en fait. Et que tu n'es pas libre. Mais Jésus, lui, veut te libérer de toutes ces choses. Jésus, lui, veut te libérer de la masturbation. Il veut te libérer de l'esclavage du sexe. Il veut te libérer de toutes ces choses. Et c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Moi, écoutez, je n'étais pas meilleure que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Mais sachez que j'ai été touchée par l'amour de Jésus. Par l'amour véritable. Amour véritable. Et c'est gratuit. Il faut lui demander. Voilà. Moi, je ne veux pas vous inviter dans une secte, dans un je ne sais pas quoi. C'est dans votre cœur. En tout cas, que l'amour de Dieu se manifeste à vous. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et si toi, un jour, tu cherches l'amour de Jésus. Tu cherches l'amour de Dieu. Même si c'est à la fin de ta vie. N'oublie pas ce que j'ai dit. Voilà. Pensez à cette folle qui vous a parlé dans le Flixbus. Pour aller chez vous. Voilà. Au revoir. Merci. Merci.